Alors amis de la poésie, bonjour ! En ce lendemain de Super Bowl, j'ai été sur ma ligue online, là je faisais une pratique pour apprendre mon playbook et en fait j'ai fait un jeu à un moment qui m'a donné l'idée de faire une vidéo en fait sur un sujet qui n'est jamais abordé et qui est fondamental, la pocket présence. Alors on va peut-être commencer par définir la pocket présence. Donc qu'est-ce que c'est la pocket présence ? Donc ça c'est vraiment un concept de football, vous pouvez faire des recherches. En fait on juge souvent un quarterback à sa capacité à savoir pressentir ou ressentir d'où vient le danger dans sa poche et en fait à savoir en conséquence se déplacer par un pas, deux pas à droite, à gauche ou en remontant de façon à gagner quelques secondes tout en continuant à lire la défense, la couverture et le tracé de ses receveurs et en gardant bien ses appuis pour pouvoir effectuer une passe lorsque l'ouverture est là. Mais l'idée c'est de savoir tout en maintenant sa lecture, tout en maintenant la stabilité de ses appuis, savoir en fait continuer à progresser dans sa lecture et par un pas ou deux à un moment, savoir gagner une seconde qui va potentiellement faire la différence entre une passe et un sac. Voilà, le left tackle ici c'est little parce que mon starter Robinson est blessé. On voit qu'il est complètement débordé par Josh Callen qui est d'ailleurs le meilleur pass rusher des Jaguars donc il se fait manger complètement et là en fait si j'avais reculé, si j'étais venu, si mon quarterback j'avais reculé beaucoup, si j'étais venu ici, je me le prenais dans la tronche. Donc au moment de la release, on est obligé de faire du franglais quand on fait du fruit, tu vois j'aime pas le franglais, je déteste ça mais on peut pas faire autrement. Donc au moment de la release de la balle, j'aurais pris un bouchon et la balle elle serait partie n'importe comment. Alors que là regardez, là en fait, on va se mettre sur le QB, là en fait déjà j'ai pas beaucoup reculé, je suis resté dans ma poche en fait et là je sens qu'à gauche, bon moi je regarde pas directement à gauche, mais là je sens qu'à gauche ça presse donc je remonte un peu. Alors j'ai de la chance à l'intérieur ça a tenu parce qu'en fait c'était il n'y avait pas de blitz là, c'était juste quatre joueurs qui attaquaient le QB. Et là en fait de remonter dans la poche, ça me permet de faire le jeu. Donc en fait c'est pour ça qu'il ne faut jamais dans ma done reculer comme un con, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, il faut savoir justement rester dans sa poche. Alors pour nuancer ce que je viens de dire parce que dans la vie tout est toujours question de nuance. Bon donc là en fait qu'est ce qui se passe ? On sent une pression qui arrive de la gauche, un blitz, donc naturellement on se déporte sur la droite et on sort de la poche. On sort de la poche. Donc ce que je disais précédemment ça veut pas dire qu'il faut jamais sortir de la poche. Quand on pressent une menace et qu'on peut s'en échapper, on s'en échappe, on va pas rester dans la poche là et se faire saquer si on peut partir sur la droite. Surtout avec un quarterback très mobile comme Trevor Lawrence. Donc en fait on peut partir sur la droite et souvent sortir de la poche. Ça peut aussi ouvrir l'opportunité de faire un scramble, c'est-à-dire de courir avec le quarterback ou tout simplement ça peut gagner quelques secondes pour faire une passe. Mais il faut faire très attention aussi quand on sort de la poche, surtout latéralement, surtout quand on joue contre un utilisateur, un user, parce que beaucoup de gens le font, c'est-à-dire de sortir déraisonnablement de leur poche et les utilisateurs humains ont tendance à souvent mettre des containers. Et le container est très efficace dans ce jeu. C'est-à-dire que dès que vous allez sortir de la poche, il va se désengager, le défenseur, sur l'extérieur, en edge, et il va tout de suite venir sur vous très très rapidement. Bon, puis là, après pour qu'être présent, il faut quand même être conscient que quand l'intérieur de la ligne, comme là, se fait déchirer, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Il faut être conscient qu'en football, ça, ça arrive. Et que justement, il vaut mieux dans ces cas-là ne pas avoir trop reculé. Pourquoi ? Parce que le sac, je perdrais moins de terrain, donc mon drive pourra encore être sauvé potentiellement. Voilà, encore une fois, toujours pareil, ne pas sous-estimer que, ne pas sous-estimer qu'en fait, la poche, tant que ça craque pas, c'est là qu'on est le mieux. Pourquoi je bougerais là ? Pourquoi je bougerais là ? Pourquoi j'irais à droite, à gauche ? Regardez là, je n'ai pas de menace de blitz identifiée. J'ai un mt7, j'ai un mt7, donc en fait, il faut que je fasse mes lectures, tranquillement. Et si ma poche, elle craque pas, là, il n'y a pas de blitz, hop, c'est là qu'en restant bien tranquille dans ma poche, en ayant mes deux pieds dans le gazon, c'est là que je suis le mieux placé pour faire une belle passe. Donc la morale de cette vidéo, c'est que quand on recule, on recule toujours trop.